Musique 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 Et bien salut à tous et à tous et à mes amis c'est PADACCENT Nous sommes dans une nouvelle fois l'épisode numéro 3 de notre aventure sur le reboot de l'HIFRAME J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel dans cet épisode on va s'attaquer enfin à une base, enfin une maison précisément on va pouvoir faire ça donc dans un premier temps on va s'installer ici donc on va dégager les arbres qui vont nous gêner même s'ils sont magnifiques ok bon en plus ça nous donne pas mal de bois à quoi ressemblent ces plantes là ? c'est un toit assez gris ok on pourra être sympathique même si c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser nous on va vraiment rester sur quelque chose de très très basique niveau construction on va également déblayer cette partie là euh comment ça ? on peut se faire une pelle en cuivre ? oui en cuivre excellent voilà ok tout ça et déblayer et donc maintenant il va falloir qu'on parte sur une base euh sur une base alors pour ce faire je vais avoir besoin de beaucoup de pierres donc pour ça on va aller dans on va aller ici et on va tout saccager tac voilà il va nous falloir vraiment beaucoup 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 de cobble enfin pour se faire de la sunbreak vous avez compris donc voilà donc voilà parce que c'est c'est que ça se voit vraiment plus vite du coup hop maintenant ça c'est fait on va euh on va se faire une petite hache on va récupérer du bois classique haï donc euh on va faire du euh chêne tout simplement donc pour ça on va aller ici tac on en a combien on en a on commande un stack on va dire que ce sera suffisant pour le début donc on va partir à la construction de la base donc pour ça je vais désactiver la cam et euh pour les gens de la rediff on va partir en mode accéléré allez à tout de suite on va on va on va à tout de suite et on va à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Voilà, ici on aura la porte Donc voilà, maintenant on a la base de la maison Il va falloir qu'on monte tous les murs Et ce n'est pas la partie la plus simple, contrairement à ce qu'on peut croire Bon, donc du coup, il va falloir qu'on monte tout ça Donc il va nous falloir bien évidemment du bois Donc on va aller en chercher On va aller en chercher à tout de suite Ok, bon, du coup, on va pouvoir repartir Du coup, voilà, on va pouvoir monter tous les murs Donc tous les murs On va déjà les monter à cette hauteur-là Donc à la couche 67 C'est parti Et on va mettre du bois Enfin, des planches jusqu'à cette hauteur-là Allez, à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Bon, pour le moment, voilà ce que ça donne Bien évidemment, on a un, deux, un toit là On met un toit là Vous avez compris, un deuxième étage On devrait pouvoir s'en sortir Mais il va nous refalloir du bois Donc on va pouvoir partir à la recherche De bois Allez, on est reparti A tout de suite Bonjour toi Ouais, t'es pas intéressant Bon Alors, on a J'ai récupéré quelques bois Par contre Je crois qu'on fasse un accès à derrière Mais bon, ce sera fait Du coup Maintenant, l'objectif serait De faire le Entre guillemets, deuxième étage Ce ne sera pas vraiment le deuxième étage Vous allez comprendre Pour ce faire On va écharter ça En sachant que Et je vais m'autoriser à passer en game mode Juste pour regarder Un tout petit truc Par rapport au mode Qui est Donc on a ça déjà Ça nous permet de faire des Des choses On ne l'a A priori pas Ok Ok Oui d'ailleurs J'ai trouvé J'ai trouvé Cette commande là Ça qui ne marche pas Ah si Voilà Tu peux faire ça Du coup Tac Et donc là dessus On va tout simplement Remettre des piliers Donc là où je suis en train De mettre des blocs On va mettre des piliers Deux, trois debout Allez à tout de suite Deux, deux Et à tout de suite Donc là où je suis en train de restaurer Voilà la base pour le moment de la maison. Mais c'est pas fini, maintenant il va falloir qu'on s'attaque au bois et c'est pas la partie la plus compliquée on va dire, il va juste falloir qu'on monte ces poteaux là et on va faire du coup des escaliers en pierre taillée et en bois de chêne tout simplement donc voilà ça ne doit pas être trop trop compliqué honnêtement on devrait normalement se sortir sans trop de difficulté allez on fait ça donc du coup on en a quelques uns là est ce qu'on peut se faire je cherche comment ça s'appelle ce machine je cherche ça tailleur de pierre tac et il faut en faire euh oui c'est tailleur de pierre tac il nous faut ça et en faire ok ok bon du coup voilà ça ça marche pas à pour ça on va pouvoir économiser tac ok bon ça va être vraiment très peu voilà bon on s'attaque du coup au toit je vous propose du coup un dernier normalement accéléré allez à tout de suite c'est parti 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 Donc voilà, il va nous falloir bien évidemment d'autres bois, donc à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Rebond ! Vous l'avez vu, la maison est en partie finie. D'ailleurs, je pense que j'ai enlevé Raphaël Nettoir, ce n'est rien que pour ça, ce n'est pas beau, du tout. C'est trop cool. Les troncs ronds, c'est bien, mais en même temps, c'est chiant. Donc voilà, on va laisser la maison comme ça, pareil, on mettra le relief la prochaine fois, tout ça. Plus tard, pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on reparte au niveau du dragon, et qu'on aille chercher, nous, enfin je pense qu'on va faire ça en ellipse, un nouveau dragon à aller battre. Attendez, parce que si il y a ça là, il y a ça, je ne sais pas trop ce que c'est au niveau du village. Je vais aller voir ça, je ne sais pas du tout combien de temps on fait, l'épisode pour vous du coup. Je ne sais même pas si j'ai eu mon cours, pour nous il fait bientôt, enfin il fait 50 minutes. C'est bon, on va continuer encore un petit peu. C'est vrai. J'ai toujours. Je ne sais pas ce qu'on en a jamais assez. C'est quoi ? What ? Mais, mais, What ? Mais c'est du action fire tout ça ? Ils ont rajouté des structures à action fire ? Trop bien. Tu ne savais pas ? Ok. C'est quoi ? What the fuck ? Et des tas de copper, des tas d'argent et des tas d'or. Là on a un truc de fait. Là on a ça, ok. Parfait. On a bien fait de venir. Ok. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Ok, bon bah on part du coup à la recherche, cette fois, d'un vrai dragon. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. On va rendre très choulou. Un six serpents. Ok. Mais t'es taré ? Mais... What ? Je n'ai pas qu'un. Mais il est fou. Bon, fermez-le. Tiens. Il m'a fait flipper en plus. Je n'arrive même pas à voir sa vie. Ok. Je crois qu'il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Ok. Allez. Bon. On est calme. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Ok. Par contre, on a pas mal de... On a dix équilibres de six serpents. C'est... Pas encore de quoi se faire dans un mur. What the fuck ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh t'es trop mignon. Qu'est-ce que tu veux toi ? C'est le temple de Méduse. Alors que là, ça prend feu. C'est juste derrière. En effet, c'est du feu. C'est juste du feu. Oh putain, bruit horrible. Ok, on va... Hop, on va mettre un bruit comme ça. Et on va... Et on va aller dormir. Et on... On perd pas l'espoir. On reste à la recherche d'un autre dragon. Allez. A tout de suite. Toujours pas. C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ce... Alors, je vous explique. Eux, ils sont censés être sous terre. Ils sont censés être enterrés. Ok. Ok. Ouais, c'est du témoin. Ok. Bon bah. C'est bon. Tu veux bien être gentil ? Ok. Bon. On va voir... Ok, la première c'est qu'on n'a pas de flèche, oh ok, il y a un spawner là, il n'y a pas de torche sur moi, ok, on met un winpoint. Ok, et nous on va s'occuper du dragoon, alors pour le dragoon, comment on le fait ? C'est un gros, je vous le dis clairement, les sous-terres c'est des plus gros, beaucoup plus gros, et je vous le dis clairement, on n'a pas de niveau, on va faire des foncées. Ok, on va se creuser, ok, on va mettre le winpoint là, ok, on va vite faire, histoire que vous voyez, on va juste faire aller chercher les torches, Par contre, pareil, si on a trop de stuff, on ne pourra pas les stocker, on ne pourra pas les peindre sur nous, donc autant stocker. Ce qui ne nous sert à rien. Pardon, c'est pas ? Ah ouais, il nous faut nermer les sirènes en même temps. Ok, donc, ça bon, on va stocker les écoles du sirène. On n'a pas. Et on va se refaire, euh... C'est pas envie de me faire un amoureux en fer. Ok, c'est lui. On va le tenter comme ça, on verra bien. Très très peur. C'est parti. Donc, on va déplacer les pontes là. Et on va déplacer le point. On va les déplacer les pontes là. C'est parti. C'est parti. On va déplacer les pontes là. vous voyez qu'il y a un petit bug avec le shader c'est parti Ok on a un casque, oh attendez il y a un coffre, ok super, ouais par contre attendez, depuis une seconde, voilà, normalement les dragons s'en foutent de cette commande là, c'est que j'ai pas de flèche, ah ouais mais non je peux même pas l'approcher, oh on n'a vraiment pas de flèche, euh... euh... oh voilà, c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? on a rien vu ! what the fuck, mais regardez moi ça ! j'ai eu, je sais pas sa vie, je la vois pas, mais bon, Bon, Luc a toutes les flèches qu'on peut. Il y en a du pot qui ne veulent pas venir. Shankaku va se retourner contre nous, il va nous buter. On lui va bientôt cager un stack de flèches. On l'aperçoit là-bas. On voit très légèrement sa tête. Ok, il arrive. Leve-la. Ok, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Le problème, c'est que là, il est. Là, ça m'a entré. Ah, 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 ah. Ok. Mon dieu. Il faut savoir qu'aussi, normalement, je crois que c'est dans cette version-là qu'il y a des nouveaux dragons qui existent. Je crois qu'il y a des dragons électriques. Qui est une nouveauté d'Eight and Fire. Je n'ai plus d'arc. Je n'ai plus d'arc. Je perds tellement de vie. Tac. Je n'ai plus d'arc. C'est un petit fer, je ne suis pas du tout honnêtement. Parce que je n'ai pratiquement plus de couverture. Ok j'ai broc, j'ai broc un truc, je placerai un broc. Ah non ! Ok on va dormir ! Ah 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 ! Mais paye-tu donc ! Ok. 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 Murtouche, Murtouche. J'ai plus de flèche ! Go ! Oui, mais ne m'attaque pas ! C'est sûr que c'est qui m'attaque. Oh non, mais je fais 0 dégâts. Oui, certains d'héros crieront ou cheat. Ouais. Bon, écoutez, ça foutre du jeu, il n'a pas voulu donc des flèches. En vrai, je trouve ça même un peu bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas eu de flèches avec tous les skulls qu'on a tués. Comment on les est dessus ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas vraiment peur de vivre. Je n'ai pas vraiment peur de vivre. Je n'ai pas vraiment peur de vivre. Allez ! Allez ! Allez ! J'ai pas vu, j'ai vu. Je ne peux pas continuer ! J'ai pas vu qu'il y a une immense. J'ai vu qu'il y a un petit peu de temps. Je ne sais pas. A bientôt plus que 100 PV, je crois. Allez. Encore. Il meurt. Il meurt. Pour moi, voir son nombre de PV. Voir combien il nous reste. J'arrive pas. J'arrive pas à voir le nombre de PV qui reste. Par contre, le shader est magnifique. En combat de dragon, on voit tout l'étendue du shader. Une fois qu'il y a plus de 36 PV. Une fois qu'il y a plus de 30 PV là. Je ne sais pas combien de dégâts lui font mes flèches. Pas beaucoup, je pense. Ça fait très mal pour le coup. Je pense qu'il y a encore une vingtaine de flèches. Ok, en vrai, je ne sais pas combien c'est une flèche. Allez. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Regardez-moi ça. Il y a de l'émerose. Il y a des diamants. Il y a des chaînes. On s'en fout. Il se passe partout. Il y a des diamants. Avec réaccommodage. Une botte protection 3. Avec la question fer, on va être bien aussi. Des plages de manuscrit. 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 C'est plus pété qu'avant, non ? Peut n'a qu'il était tout claqué. Ok, il a cassé des choses. Bon, on va balancer dans ce coffre toute ce qu'ils ne servent à rien. Bon, les flèches, on va les jeter... Ils ne sont pas nous. Ok. la masse d'écailles la masse d'écailles la masse d'écailles la masse d'écailles Tac. Le truc permet d'être. Voilà. C'est tellement bien. Et on a du diamant en plus. Parfait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De l'or. Intéressant. Ah, c'est de l'or classique. Je ne pensez pas. Puis... Ah, il y a pas mal d'émeraudes. Intéressant à voir ce que je pourrais en faire, mais ça peut être intéressant. Verre. 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 Le sac. Ok la redstone même cette grotte en dessous est magnifique tellement beau on l'a fait, on s'est fait un dragon, un gros dragon on avait laissé un coffre il n'a même pas besoin de chanter ok, bon on va faire bien évidemment ce que vous attendez ce que j'attends, ce que vous attendez tous ça y est, on a les armures de dragon niveau sword, est-ce qu'on en a des minuts ou pas ? on en a fire dragon sword et si on tape fire si on tape fire, qu'est-ce qu'on a ? 25 points de dégâts ok, c'est pas pour le moment 30, c'est que dommage lol mais bon, après ça c'est avec la forge il n'y est pas encore bref, quoi qu'il arrive on est stuff on est pareil en ce temps j'espère en tout cas mesdames et messieurs que cet épisode vous aura plu pour moi il vous a fait plus d'une heure et demie si il vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like un petit commentaire, ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour vous abonner pour que vos amis puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner ça me ferait vraiment super plaisir, merci à tous ceux qui le feront on se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur l'Alfame voilà, pour le live on va également s'arrêter là voilà donc pas de panique, on va pas tourner 36 000 épisodes déjà 32 c'est déjà franchement pas mal la prochaine fois on verra peut-être aller dans le nether merci à tous bye bye tout le monde salut tout le monde on va également careful je ne sais que ça j'ai deux voilà là on foot